coucou 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 comment est ce que vous allez j'espère que vous allez très bien ce matin je suis encore dans cette vidéo pour parler de l'afrique comme d'habitude notre sujet favori c'est un plaisir encore de vous avoir ce matin sur ce live connectez vous et nous allons faire cette vidéo dans la paix dans la joie comme est ce que vous allez j'espère que vous allez bien on va mettre vraiment des plages musicales pour nous encourager nous mêmes je suis très très heureuse de vous avoir ce matin c'est un grand plaisir de vous avoir vous m'avez vraiment manqué j'étais très très occupé comme d'habitude je vous ai dit que lisa sera très occupé mais je ne vous abandonne pas je suis là donc je vais prendre un verre d'eau et je vais vous rendre hommage bravo bravo je suis fier je suis plus que fier ce matin je suis fier de l'afrique je suis saïrienne c'est de ça qu'il s'agit donc je vais boire et on va mettre quelques plages musicales installez vous installez vous ce matin nous allons parler un tout petit peu peut-être une trentaine de minutes et je vous présente aussi des vidéos et donc connectez vous invitez partager comme d'habitude je vais boire et puis on va commencer la vidéo ici dans cette vidéo je salue le boukina faso je salue mon ami six mois simon je te fais de coucou de grand coucou en passant depuis ta position et je salue ma préférée flo flo depuis ta position soit salué ma grande sache que lisa est avec toi et on va mettre une maman aïcha salué 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 soit soit tu assiné goïta soit salué soit salué le mali depuis ta position soyez tous salué j'espère que vous allez bien je vous fais de grand coucou en passant c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il n'y a pas soit salué maman aïcha depuis ta position soit salué soit béni soyez salué tous les maliens soyez salué aboula traoré soit salué mamadou toulia de la guinée c'est un honneur encore de vous avoir je suis fier de vous ça salué a suivi goita mon grand le leader l'homme fort c'est de ça qu'il s'agit je suis dans la joe jeudi show game aïga soit salué mon papa depuis ta position soyez tous salués aboula diop ça est salué le mali ah 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 je suis fort je suis fort je suis fiant je suis fier soit salué plus bali depuis ta position soyez tous salués alors soyez tous salués depuis votre position c'est encore ce lisa dans cette vidéo pour vous entretenir je suis très 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 fier de vous que dieu vous bénisse que dieu vous garde ça fait un petit moment que je vous ai pas eu sur les réseaux sociaux étant très occupé comme je vous êtes je vous ai dit depuis un certain moment je serai un peu rare mais je suis tout de près et aujourd'hui aussi je change un peu de cadre et j'espère que nous allons faire cette petite vidéo dans la paix et dans la joie partager sachez que nos vidéos souvent sont restreintes je salue toute la côte d'ivoire je salue maman simone et yves bagbo depuis sa position maman soit béni soit salué depuis ta position je salue les membres du mgc je salue le présent laurent bagbo et tous ses collaborateurs dans son parti etc je salue en tout cas tous les soroïs je salue l'opposition soyez tous salué depuis vos positions depuis vos bases que dieu vous gagne que dieu vous bénisse en fait je veux dans cette vidéo ce matin pour vous entretenir su sur ce qui se passait sur les réseaux sociaux coucou soit salué depuis ta position papa soit salué papa depuis ta position papa traoré moussa soit soit béni papa que dieu te garde et donc ce matin je vais dans cette vidéo vous entretenir au cours de cette vidéo je vais vous présenter des vidéos pour vous dire que nous sommes sur le bon chemin si vous voyez que je ne fais pas trop tôt des vidéos c'est parce que je sais que il ya certains points de l'actualité de la géopolitique de la géostratégie dont nous avons parlé depuis des années sont en téléchargement c'est à dire sont en cours nous sommes très sérieux dans ce que nous sommes en train de faire en série concernant l'afrique et particulièrement l'afrique subsaharienne comme je l'aimis dans le titre de cette vidéo c'est nous qui faisons le son nous les africains les chinois le savent les américains le savent les russes le savent maïe c'était mais il ya certains qui ne le savent pas comme l'europe comme ceux qui ont toujours ces pensées biscornues en ce qui concerne l'afrique et spécialement l'homme mélaniné nous sommes dans l'air du vaisseau tout va se savoir tout sera mis à nu nous sommes heureux que certaines choses qui nous arrivent dans notre vie nous aidons à nous propulser en avant c'est à dire ces choses qui nous arrivent nous aide à aller de l'avant et aussi maquant des points maquant des nœuds maquant des stations maquant des tâches indélébiles dans l'histoire de l'homme spécialement ici nous parlons de la politique nous parlons de la géostratégie mondiale spécialement de l'afrique ce message que la tunisie a envoyé aux africains subsériés dans cet élan d'exposé les africains subsériés de le montrer toujours du doigt est une très bonne chose parce que nous avons vu et c'est un susseau sur les réseaux sociaux dans l'actualité du monde d'autant fait n'est pas voir mais beaucoup ont vu ici c'est comme si il est en train de nous il ce qui est en train de nous chatouer c'est à dire que ils nous montrent toujours du doigt ils ont tendance à croire que ils nous ils nous fustigie mais non c'est une très bonne chose parce que ça revient notre orgueil en tant que des noirs en tant que des êtres mélaninés souvent l'ignorance de certaines personnes nous aident à avancer et nous avançons nous les africains subsériés souvent remarqué quand l'afrique avance quand l'afrique brille quand la lumière de l'afrique va briller on brandit toujours le passé des africains on brandit toujours le passé de l'homme noir pour essayer de le freiner un tout petit peu mais c'est peine perdue le discours du président tunisien moi je ne sais pas où c'est sorti c'est à dire je ne sais pas pourquoi est-ce que un matin il s'élève et puis s'il y a une situation si il a une situation de ce genre là s'il y a des affrontements ou bien s'il y a cette situation qui n'est pas favorable à la tunisie mais pourquoi avoir un tel discours il ne l'a pas fait comme ça c'était une aubaine ils y avaient pensé depuis mais comment ils allaient le faire ils ne le savaient pas et comme il y a eu cette situation il a profité pour dire ce qu'il voulait dire parce que l'ignorance souvent ça aide l'ignorance souvent quand tu fais quelqu'un d'ignorant ça aide à être propulsé dans ce cas des africains subsaériens et je vais vous présenter je vais vous présenter des vidéos pour corroborer mon analyse ils ont eu toute cette tendance là ils ont eu toute cette tendance là de nous infliger notre passé et nous on n'a jamais riposté vraiment mais petit à petit nous allons répondre au coup de l'âme eux dans les têtes là ils pensent que nous sommes encore au temps de l'esclavage avec l'arabie saoudite c'est-à-dire que les arabes sachez que la traite arabe a plus duré que la traite négrière européenne sachez-le ils ont toujours les résidus ils ont toujours cette mentalité ce complexe je peux dire de supériorité là ils ont toujours ça il y a certaines manières de faire les choses ils veulent toujours nous inculquer cet esprit que nous sommes toujours le bas nous sommes toujours en arrière nous ne sommes rien ils ont toujours cette mentalité là cette mentalité régimentaire cette mentalité archaïque cette mentalité d'antan cette mentalité préhistorique ils ont encore les gènes de voir leur race plus grande que la nord la notre la Tunisie et certaines personnes si vous voyez comment est-ce qu'ils traitent certaines personnes en Tunisie certaines personnes en Afrique du Nord vous n'allez pas les connaître chez eux là ils sont champions mais quand ils sortent là nous sommes cousins vous voyez le faux cul vous voyez le foutage de gueule mais je suis très contente de la réaction des présidents subsahériens je suis très contente surtout je félicite la Guinée je félicite aussi la BEAE je ne sais pas si c'est en Côte d'Ivoire ils l'ont faite mais ils ont eu pour leur compte et ça là nous les subsahériens on est encore gentils on est encore gentils ils sont d'une hypocrisie démesurée une hypocrisie qui ne sort de pas la Tunisie en même temps qu'ils se réclament de l'Afrique ils n'aiment pas les Africains moi je ne comprends pas il faut savoir que l'Afrique là l'Afrique est noire de part entière le jardin d'Éden là quand avec l'histoire et avec certaines recherches ça se trouvait entre l'Afrique you know et you know la Méditerranée ça doit être même en Afrique le jardin d'Éden dans la Bible de Dieu là dans la Bible de Dieu ils ont profité de ces religions là pour affaisser les Africains noirs sinon toute l'Afrique là elle est noire le nom Afrique là ça vient du capitaine Africanus je me répète le nom Afrique qu'on a là que le continent a là ça ça vient du du capitaine Africanus qui est un homme qui vient qui est un colonel ou bien c'est un capitaine qui est venu en conquête en Algérie d'accord l'Afrique même là elle a commencé en Afrique orientale c'est à dire en Éthiopie c'est là-bas que l'Afrique a commencé elle a commencé en Éthiopie le vrai nom de l'Afrique là c'est Alkabilon je me répète le vrai nom de l'Afrique c'est Alkabilon Alkabilon en français et c'est avec les mélanges c'est avec les transports c'est avec les commerces c'est avec les échanges qu'il y a eu tous ces brassages de population de diversité de variété de race de culture que peu à peu l'Afrique du Nord est devenue blanche à 90% et 10% vous regardez totalement l'Afrique du Nord quand vous descendez un peu dans le désert en partant du Maroc à l'Algérie à l'Egypte à la Tunisie ce sont les noirs qui y habitent ils partagent le Sahara avec les noirs même la Libye il y a des Libyens qui sont noirs il y a des Libyens qui sont noirs l'homme l'homme de même de Kadhafi c'était un noir c'était un noir mais ils ont toujours ce complexe là ils ont toujours ce complexe d'infériorité de supériorité et ils pensent qu'au 21ème siècle où moi je suis arrêtée je serais complexée devant un Tunisien donc ils ont du mal à refaire à changer ce paradigme dans leur cerveau ils ont du mal quand nos frères sont là-bas ils les voient comme des chiens ils les voient comme du n'importe quoi ils les voient comme des gens qui sont qui n'ont pas d'existence ils les voient comme des singes ils les donnent des noms même ils les donnent des noms tout ça pour diminuer leur self-esteem c'est-à-dire que leur self-evil ils veulent les diminuer et tout ça ce sont les problèmes qui se passent dans nos pays c'est le manque de travail c'est le manque d'opportunités qui fait que les gens migrent eux-mêmes les Tunisais ils migrent en France eux-mêmes ce sont des grands migrateurs ce sont des grands migrants eux ils migrent pour aller chez les autres mais ils ne veulent pas qu'on migre pour aller chez eux et ils disent que non c'est parce que les africains noirs sont en gang sont en ceci mais le 21e siècle ce siècle nous sommes dedans actuellement nous sommes rentrés dedans ce n'est plus comme ça il faut qu'ils apprennent à nous respecter et la réciprocité nous allons voir ça dans cette vidéo et la réciprocité a été de la bonne mesure en concernant la Guinée qui a pris un avion spécial pour aller prendre ses ressortissants la Côte du Vauci pouvait mieux faire comme toujours eux ils ont la marmaille des dents mais ils ont fait quelque chose aussi d'accord ils ont fait quelque chose aussi nous allons écouter une interview ici et voilà voilà certains africains qui reviennent nous avons des avions nous avons des aéroports nous avons des avions nous avons des aéroports ils ont peur de la montée des africains c'est nous qui faisons l'humanité c'est nous qui faisons le son de l'actualité sur les réseaux sur ce partout nous sommes en vogue nous les africains nous sommes en vogue c'est de ça qu'il s'agit et la Russie c'est ça l'Asie c'est ça c'est ça c'est ça qui les fatigue nous allons écouter cette vidéo merci à vous d'être avec nous monsieur Marzouki le 21 février Kay Sayed le président tunisien s'est référé aux subsahariens présents en Tunisie en évoquant je le cite des hordes de migrants clandestins sources à ses yeux de violences de crimes et d'actes inacceptables et il affirme que certaines parties ont reçu des grosses sommes d'argent après 2011 pour faciliter des flux migratoires avec pour objectif non annoncé de modifier la Tunisie en état africain n'ayant aucune appartenance arabe et islamique ça a déclenché beaucoup de réactions quelle est la vôtre et 2014 merci à vous d'être avec nous monsieur Marzouki et donc voici ce qu'il a dit est-ce qu'en Tunisie seulement les arabes en Tunisie il y a des peuples il y a des dialectes c'est comme en Algérie l'Algérie n'est pas faite seulement d'arabes il y a des gens qui sont arabes il y a des juifs en Algérie et même il y a des cabines en Algérie il y a des noirs en Algérie c'est vrai que le flux immigratoire depuis la mort de Kadhafi il y a une certaine montée des peuples suisse-aïriens là les guerres les crises en Côte d'Ivoire etc mais est-ce que le président tunisien n'avait pas une manière plus soft une manière plus diplomatique de régler ce problème ça veut dire de prendre le taureau par les cônes et essayer de faire des recense en tout cas essayer de faire des recensements essayer de de contrôler un peu les bordures de son pays mais qu'est-ce que par exemple ceux qui sont rentrés légalement ont à avoir dedans c'est cette histoire de migratoire de la migration le Maroc aussi a ce problème là l'Algérie a ce problème l'Egypte a ce problème est-ce qu'il ne peut pas régler ça d'une autre manière moi ce qui me fait mal dans son discours c'est cette intention que la Tunisie va dénir noir il y a quoi en Tunisie à ce point là il y a tellement de noir subsahérien en Tunisie que la Tunisie va se transformer en en région noire c'est mieux qu'ils rentrent chez eux c'est mieux que nous on contrôle nos populations et la Guinée a fait bien de contrôler tout problème tout pays a ce problème de migration même aux Etats-Unis ici même aux Etats-Unis ici ils ont des problèmes de migration c'est pour ça autant de trompe il a fait même un mur il faut savoir gérer l'immigration il y aura toujours des migrations il y aura toujours des vents et des vagues migratoires toujours même les oiseaux migrent même les oiseaux même les animaux migrent et donc c'est mieux de contrôler la migration c'est mieux de la contrôler même la France même le pays la France elle contrôle les Etats-Unis contrôlent ils le contrôlent pas en dévalorisant ceux qui you know ceux qui migrent tant que vous allez dévaloriser les gens comme par exemple les subsahériens nous n'allons pas nous laisser faire c'est ça qui est question c'est ça qui est question même s'ils ont fait ils font des gangs dont on reçoit de la jambe investigue il faut investiguer c'est la moindre des choses quand ça ne va pas on fait des investigations c'est parce que sûrement vous avez laissé pourri que c'est comme ça la police peut-être n'a pas fait son travail ou bien vous n'avez pas fait des budgets pour ça vous n'avez pas accentué vos investigations sur ce problème sur ce fléau entrer dans le coeur du sujet mais on ne vient pas sur les réseaux sociaux ou bien dans l'actualité mondiale pour dire que non que la Tunisie on va rendre la Tunisie en état noir et l'islam et l'arabe l'arabe ne pourra pas être parlé etc est-ce que les migrés il n'y a pas d'arabe il n'y a pas de musulmans dedans il y a des musulmans dans ceux qui migrent là il y a des musulmans dedans et il parle même arabe quand il lit le coran c'est un arabe c'est un arabe vous ne pouvez pas traiter vos voisins comme de la pourriture ou bien de la merde même s'ils sont pauvres même s'ils migrent chez vous contrôlez-les dites-les qu'ils n'ont pas accès mais qu'est-ce que les étudiants ont à voir là-bas les travailleurs qui sont dans les échanges avec la Tunisie ont à voir quand vous voyez les noirs vous voulez plonger sur eux pour les découper surtout même que quand ils sont par exemple ils sont mieux que vous c'est-à-dire qu'ils ont plus de force ils ont plus d'élégance et puis ils sont en train de être propulsés vous ne voyez pas que souvent quand on joue les matchs qu'on les gagne ils sont malades vous allez être malades tout le temps comme ça vous les Tunisiens parce que nous allons avancer en tant que peau noir peau mélaniné nous allons avancer la Tunisie n'est pas d'actualité la Tunisie c'est un pays perdu c'est un pays oublié dans l'actualité mondiale dans la montée de l'hégémonie africaine vous êtes des oubliés vous êtes des oubliés c'est un pays vague la Tunisie nous n'allons pas nous laisser faire même si nos frères sont en tort un président ne se lève pas comme ça peut-être qu'il a été poussé ou bien il a été envoyé pour dire aux subséries que vous êtes trop nombreux et que on va ça c'est un sujet mais qu'on appelle ça depuis longtemps dans nos vidéos depuis longtemps dans nos vidéos si certains ont reçu de l'argent mais certains là vont les attraper vont investiguer et puis attraper la tête de ceux qui ont donné l'argent tu penses que nous sommes prêts à laisser l'Afrique où il y a de l'or où il y a les ressources à parler en Tunisie il y a quoi en Tunisie c'est les pauvres là c'est les gens qui sont malheureux l'un qui veut chercher mettre leurs habits au soleil qui y vont mais traitez-les bien si vous ne les traitez pas bien ne déshumanisez pas tout l'Africain subsaharien et pensez faites croire aux gens que c'est parce qu'ils sont malheureux on n'est pas malheureux on n'est pas malheureux donc laissez-les revenir au lieu de les agresser mais est-ce c'est en les agressants qui vont partir de votre pays c'est en les agressant en les découpant en les tuant en les faisant du mal que ça va arranger les choses mettez un programme en place mettez un processus de retour en place et puis accentuez sur ça pendant un an au moins faites de ça peut-être votre bataille pour ne pas qu'ils y rentrent comme ça facilement c'est comme une maison ça n'est pas fermé mais les gens vont rentrer dedans ça n'est pas fermé même si on tape et que tu n'ouvres pas personne ne peut rentrer vous pensez que nous sommes complessés nous les Africains subsahariens on n'est pas complessés les complessés c'est vous les oubliés c'est vous c'est vous la Tunisie et son président en particulier parce que c'est lui qui représente l'emblème de la Tunisie le président si le président a ouvert sa bouche et il a dit ça les Tunisais exécutent nous n'allons plus jouer la coupe du monde la coupe de l'Afrique avec vous quittez l'Afrique quittez l'Afrique si vous êtes ainsi quittez l'Afrique encore du fond nous on a plein d'immigrants on a plein les Libanais ne sont pas africains ils reconnaissent que les parents ont migré en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire vous êtes à l'aise vous êtes à Hassini mafia vous êtes dans les bons endroits aux deux plateaux vous avez accès à tout pourquoi nous on est aisé à vous donner les bons endroits de notre pays et vous accepter tel que vous êtes et vous vous ne nous acceptez pas le problème c'est lequel ? chez nous vous avez tout le soleil mais quand nous on va chez vous même de ces petits boulots ça vous énerve vous êtes hérités contre nous hérités contre nos pauvres frères qui sont vous migrer là-bas vous les traitez comme vous vous les déshumanisez on les traite comme de rien que tous les Tunisiens se quittent la Côte d'Ivoire que tous les Tunisiens quittent l'Afrique subsaharienne les 13 pays de l'Afrique que les Tunisiens partent c'est ce discours-là que vous voulez ? c'est ce discours-là que vous voulez ? on ne va pas se laisser faire on ne va pas se laisser faire vous n'êtes pas mieux que nous vous chiez dans les toilettes vous mangez vous n'êtes rien comme nous Dieu nous a créés tous égaux c'est simplement que la mélanine dans notre corps est plus beaucoup que la votre c'est ce qu'on appelle mélanine vous avez ça dans votre peau vous avez ça dans votre système physique là ça veut dire dans votre peau dans votre sang vous avez de la mélanine c'est ce qui donne la couleur à vos yeux c'est ça la mélanine nous les Africains on en a plus sur notre peau dans nos cheveux et sur notre corps dans notre système biologique c'est tout c'est une question de mélanine il n'y a rien encore vous n'êtes pas plus gifté que nous vous n'êtes pas plus intelligent que nous plus sabant que nous rien donc arrêtez de penser que nous sommes au temps de l'esclavage où vous castrez les noix vous les mettez dans les harems pour vous servir comme des esclaves vous avez trop regardé les choses l'une des finesses aux barbesses vous avez trop regardé ça revenez sur terre la Tunisie et votre président revenez sur terre vous avez trop regardé l'une des finesses dans le désert vous avez trop regardé les films où vous castrez les noix pour qu'ils vous servent dans les harems où vous mettez beaucoup de femmes et puis vous mettez vos sultins et puis ils couchent avec elles toutes là c'est fini ça c'est le poco c'est le poco woblou d'accord mille de Tunisiens à nos hôtes subsahariens à nos frères et sœurs subsahariennes je suis absolument choqué par ce discours totalement inacceptable de la part d'un chef d'état africain je suis accablé par les conséquences de ce discours parce que ce sont des conséquences extrêmement importantes au niveau humain au niveau psychologique au niveau politique ça a apporté un coup je ne dirais pas fatal mais un coup extrêmement grave à notre réputation aussi bien en Afrique qu'en dans l'âge du monde donc pour moi ça fait partie de l'ensemble des catastrophes dont cet homme est responsable parce que ce n'est pas la première catastrophe n'oubliez pas quand même que c'est un homme qui a divisé les Tunisiens comme jamais ils n'ont été divisés ensuite qui nous a créé un grave problème avec les Marocains et aujourd'hui il nous crée un grave problème avec les Africains et je ne suis pas sûr que la liste sur le même il a envoyé sur le même c'est un homme totalitaire sur le même c'est un nazi ce mec là quand tu le regardes tu sais qu'il n'est pas clair c'est un reptilien même peut-être même comment je le regarde il n'est pas clair il a un regard de zombie il a un regard agar c'est comme ça que moi je vois ce président il n'est pas clair il l'a envoyé mais peut-être c'est pas un humain quand tu le regardes il ressemble à un reptilien d'accord il a causé plein de problèmes même aux Marocains comme le dit l'ancien ce monsieur qui est tunisien il a causé des problèmes avec le Maroc il a divisé les Tunisiens il est dans la merde il est envoyé il est envoyé il est envoyé peut-être par l'oligarchie française ou bien l'oligarchie en tout cas dans une oligarchie des diviseurs des sionistes c'est un sioniste il a des discours de sionisme c'est de ça qu'il s'agit il n'est pas clair peut-être même que ses origines ne sont pas tunisiennes même peut-être moi je n'en sais rien mais son discours est cru son discours est salissant son discours est déshumanisant son discours n'est pas d'actualité son discours c'est un discours qui ne peut pas être d'actualité maintenant il pense qu'en faisant ça au subsahirien nous on sera choqué on n'est pas choqué on est d'accord on est d'accord on s'encaba nos frères qui sont partis là-bas ils vont revenir dans nos pays respectifs et puis on avance on ne va pas on ne va pas que s'arrêter à cette Tunisie oubliée à ces Tunisiens qui ne comprennent pas qui pensent qu'ils peuvent être racistes et puis vivre en paix dans ce monde qui est plein de mélanges nous sommes africains nous sommes divers nous voulons l'union africaine là mais nous voulons notre singularité d'africains et de pays respectifs dans leur souveraineté c'est de ça qu'il s'agit nous sommes différents et nous sommes fiers de l'être sans problème sans confiant c'est de ça qu'il s'agit le noir est prête d'être close alors son ministre des affaires étrangères a réagi sur nos antennes entre autres en affirmant que ce n'était pas du tout raciste et que les critiques contre le président faisaient partie d'un complot entre des mafieux des politiques et qu'on en faisait beaucoup pour l'attaquer non ce n'est pas des mafieux ça se suit de sa bouche ou bien lui il est envoyé par les mafieux il est lui-même le président il pouvait dire à un de ses secrétaires ou à un de ses représentants ou bien à un homme de sa communication mais pourquoi lui il vient dire ça il est envoyé à un plus haut sphère c'est-à-dire un plus haut niveau ce discours qu'il a tenu ça a été tenu peut-être quelque part en secret on l'a dit va dire comme ça on va être frustré puisqu'on ne veut plus être avec eux puisqu'on ne veut plus être avec eux puisqu'on avance avec ceux qui ont de la technologie ceux qui sont avancés nous sommes dans le renouvellement des paradigmes nous sommes dans l'avancement de la technologie mondiale nous sommes dedans les africains ne font pas en nous disant ça ils pensent que ça va nous frustrer on n'est pas frustré brinquette ça veut amener seulement nous allons amortir ramener nos migrants nous allons les amortir et dans tout ça il y a des marmailles dedans aussi et la Guinée a démontré qu'elle peut elle a bien fait elle allait prendre ses ressentissants la Côte du Vos elle allait prendre ses thèmes d'accord la Côte du Vos elle allait prendre ses thèmes vous allez nous envoier on s'en fout du racisme on s'en fout du racisme est-ce que vous-même vous connaissez dans notre cœur aussi est-ce que vous le connaissez dans notre cœur vous ne connaissez pas dans notre cœur est-ce que vous connaissez dans notre cœur que nous aussi on peut être comme ça aussi nous on s'en fout de ça est-ce que ça fait que nos ressources sont perdues est-ce que ça fait qu'on ne parle pas de nous est-ce que ça fait que nos relations avec la Russie les Etats-Unis les choses l'Amérique ou l'Asie meurent on s'en fout on s'en fout de vous la Tunisie et son président on s'en fout et perdument c'est de ça qu'il s'agit vous connaissez la puissance des Africains vous connaissez leur puissance vous savez que les Africains sont des hommes intègres et puis nous sommes les Africains subsahirien pour connaissez notre force écoutez cette dame les Grecs essaient de s'en sortir parce qu'il est noir alors certains prétendent que parce qu'ils sont noirs ils sont inférieurs toi tu es meilleur que Bilal toi tu es meilleur que Oussama Benouzaï toi tu es meilleur que Musulim tu es meilleur que Al-Bukhari tu es meilleur qu'Abou Daoud tu es meilleur qu'Al-Tirmidhi tu es meilleur qu'Al-Nasai et bien tous ceux-là soit ils étaient noirs soit ils n'étaient pas arabes l'Imam Al-Bukhari n'était pas arabe l'Imam Mousseline de Khurasan n'était pas arabe l'Imam Abu Daoud les plus grands rapporteurs de hadith et savants parmi les plus grands savants du hadith l'Imam Al-Tirmidhi n'était pas arabe l'Imam Abu Daoud n'était pas arabe tous ces savants-là n'étaient pas arabe et après cela on prétend parce qu'on est arabe et je ne dis pas que les arabes ça peut venir d'autres d'accord d'accord vous vous rappelez lorsque moi je pense que vous vous rappelez lorsque l'Union Africaine a fait cette réunion où on a chassé Israël est-ce que vous vous rappelez de cette vidéo où on les a chassé de la salle ça peut être un complot moi j'ai pensé à ça est-ce que vous me comprenez quand l'Union Africaine a chassé certaines personnes certains observateurs de l'Israël est-ce que vous vous rappelez ça peut être un complot ça peut être un complot ça peut être pour que ça arrive à notre orgueil pour qu'on se sent diminué parce qu'en Arabie Saoud là-bas ça chauffe sur les noix de fois il est maltraite c'est cette même maltraitance qu'ils ont transporté ça en Tunisie non que toute la Tunisie a donné noix depuis quand depuis quand la Tunisie a donné noix et moi je dis que c'est un complot c'est un complot c'est une cabale pour que nous ça nous ralentisse parce qu'on les a chassés de l'ONU la réunion de l'ONU de l'OUA j'ai dit de l'ONU de l'OUA la dernière fois l'Union Africaine faisait une réunion et puis on a chassé les observateurs israéliens ça doit être un truc comme ça ça doit être un truc comme ça ce sont les sionistes qui l'ont envoyé c'est un sioniste ce président c'est un sioniste je pense qu'il doit avoir des origines sionistes il est dans la division créer des problèmes au Maroc créer des problèmes à l'Algérie créer des problèmes entre les Tunisiens il est dans un esprit sioniste de diviser pour mieux régner et quand on parle de sioniste on parle de division on sait qu'est-ce qu'est-ce qu'il divise ce qu'il divise les gens on les connait on les connait ce sont tous les racistes les tamuldistes parce qu'en Israël c'est pas tous les israéliques qui sont méchants il y a les tamuldistes c'est ceux-là qui ont un problème avec les noirs il faut se dire la vérité quand les éthiopiens ils arrivent ils les maltraitent c'est eux-là c'est les tamuldistes ils sont dans leur game mais nous ça ne nous dérange pas amenez seulement c'est de ça qu'il s'agit amenez votre game et donc la réponse ne s'est pas fait attendre aussi regardez par exemple ce Libanais le pays de ses parents voilà le résumé de la vie de Sayek Abdul mais c'est normal parce que je n'ai jamais vécu là-bas la première fois qu'il est allé au Liban c'était en 2007 donc je l'ai un peu dépaysé c'est pas mon pays parce que là j'ai grandi j'ai fréquenté donc je me sens pas plus je me sens plus Ivoir que Liban on peut pas nier les choses aussi son plat favori le plat cali à la sauce graine qu'il dévore du bout des doigts comme à l'ivoirienne vous voyez nous on les accepte toujours on a tous les standards de les accepter de plaisanter ici aux Etats-Unis on est mélangé on est mélangé quand tu aimes un pays tu adoptes sa culture tu respectes ses lois c'est comme ça la vie la migration ce n'est pas elle ne se ce n'est pas au 21ème siècle depuis des siècles des millénaires passés les gens migrent c'est toi le président tunisien tu es en Tunisie là de toute façon je vois ta peau là elle est là même les Tunisiens les vrais Tunisiens leur peau n'est pas comme ça et c'est toi qui joues les sionistes ce Libanais là comment s'il y a un truc encore comment tu peux dire qu'il veut le chasser c'est un Ivoirien ses origines sont du Liban mais c'est un Ivoirien il est né là-bas il mange la nourriture sa peau là c'est sûr il parle de la mélanine ça ne veut rien dire la peau il vote il paye ses impôts peut-être même qu'il est marié il y a une femme africaine une Ivoirienne d'autre peau c'est ce qui se passe il est parti au Liban il était déspaysé c'est pour ça que j'ai dit toujours que les racistes ce sont des ignats ce sont des gens qui sont complexés ce sont des gens qui n'ont pas d'eux ça dit qu'ils n'ont pas d'eux ce sont des complexés en fait les racistes là ce sont des complexes d'infériorité c'est eux-mêmes eux pensent que c'est une manière de manifester leur complexe d'infériorité devant le noir ou devant les femmes ou bien devant quelqu'un qui est malade mentalement c'est ça parce que le racisme c'est ça le racisme c'est pas seulement la peau c'est même dans le travail même devant les femmes qui sont patronnes c'est une forme de racisme c'est une forme de ségrégation c'est une forme de préjudice c'est un complexe d'infériorité sur toutes ses formes et donc il est envoyé sûrement parce qu'on les a chassés de l'union africaine on les a chassés de la réunion on les a chassés on les a chassés je vais aller plus vite je commence à être en retard voilà la réponse des Ivoiriens aussi d'accord ? voilà la réponse pourquoi tu pleures ? pourquoi tu pleures maintenant ? ton pays là c'est tellement joli il faut partir aussi tu pleures pourquoi ? tu pleures pourquoi ? il ne faut pas pleurer ton pays là c'est tellement joli il y a tellement tous les ressources que tu veux maintenant quand on te dit de partir de la Côte d'Ivoire ça te fait mal ça te fait mal eux au moins ils étaient très souples et puis ils étaient gentils mais vous là vous les avez tués vous les avez assassinés vous les avez jetés vous vous êtes agressés vous venez en groupe en meute comme des chiens de rage des chiens enragés pour frapper nos frères dans les rues de Tunis ou dans les petits villages ou dans les petites villes maintenant toi tu pleures pourquoi ? la même sensation que nos frères ont là c'est ça que tu es en train de faire et puis tu es en train de pleurer là c'est pour dire que ton président là c'est un zozo c'est pour dire que ton président là c'est un ignare c'est un ignorant on ne se comporte pas comme ça avec les êtres humains donc il ne faut pas pleurer au lieu de plier tes bagages de prendre ton balichon vous partez en Tunisie c'est de ça qu'il s'agit vous avez compris ? eux aussi là on les a chassés d'accord ? c'est ça la riposte c'est ça la riposte on vous a déjà dit ce siècle dans lequel nous sommes là nous ne nous amusons pas la réciprocité où nous allons répondre au coup de l'âme si vous ne voulez pas mentalement évoluer et que vous voyez les autres humains les autres races comme des chiffons vous allez recevoir votre coup à votre comportement d'âme c'est de ça qu'il s'agit et je suis très heureuse je suis très très heureuse que les pays subsahériens la Guinée en tête a riposté à cette attaque magistrale d'infériorité de la part de ce président ce président peut-être qui a été envoyé pour que ça soit de l'actualité pour qu'on fasse de ça quelque chose de grand quelque chose de 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 pour que son pays la Tunisie soit entendue c'est nous qui donnent le son je dis bien c'est l'Afrique noire qui donne le son l'Afrique subsahérien qui donne le son c'est ça qu'il s'agit d'accord donc je suis très très heureuse je suis fière de vous africains continuez dans cette lancée là ne vous laissez pas faire ne lâchez rien ne lâchez rien jusqu'à ce que eux tous ils quittent ils quittent l'Afrique avec surtout les armées nous on est accentué sur l'armée l'armée française on veut qu'elle quitte le Bima c'est de ça qu'il s'agit on veut qu'elle quitte le Sahel et nous sommes d'accord pour que l'amnissement plie ses bagages c'est de ça qu'il s'agit ça ne nous ça ne nous enlève rien on le veut et vous allez partir on n'a pas besoin d'être baby-cité par l'amnissement au Mali je vous remercie j'espère que vous avez aimé la vidéo soyez bénis que votre semaine soit remplie de bénédiction qu'elle soit protégée par le Tout-Puissant par Allah et à très très bientôt c'était votre Lisa depuis sa position depuis son crib bye je vous aime